... Bienvenue à tous à cette nouvelle tranche d'information sur ID Radio. A la une de l'actualité, crise anglophone, on semble bien loin d'une stabilisation de la situation sécuritaire. En effet, les combattants des groupes armés disposeraient désormais de nouveaux types d'armes comme des roquettes depuis le début des contestations armées en octobre 2017, les sécessionnistes n'ont pas cessé de radicaliser leur position passant des attaques aux armes blanches, aux armes de fabrication artisanale, puis aux armes de plus en plus sophistiquées. Plus de 120 civils auraient déjà perdu la vie dans ces attaques selon les organisations de défense des droits de l'homme qui craignent que le conflit ne prenne les allures d'une guerre civile. Toujours au sujet de la crise anglophone, le proviseur du lycée bilingue de Bouya et Nanga, Georgiana Sanga, vient de retrouver la liberté. Elle a été kidnappée le 25 mai dernier par des individus réclamant du groupe de défense de Lambazonie. Il y a quelques jours, l'organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, avait demandé la libération immédiate de ce chef d'établissement scolaire. Quant à l'Organisation des Nations Unies, elle a adopté une résolution relative aux mesures humanitaires à mettre en place par l'armée dans les zones en conflit. Une résolution qui intervient après que l'organisation ait déclaré une crise humanitaire dans les régions anglophones du Cameroun du fait du conflit qui y oppose l'armée et les combattants sécessionnistes. L'actualité internationale Étrangers, 11 cadavres ont été repêchés et 67 migrants secourus au large du sud de la Tunisie dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'agit d'une imbacation de migrants qui était sur le point de couler au large des côtes du gouvernement de Sfax. D'après le ministère de l'Intérieur, 11 corps ont été également repêchés. Au Guatemala, au moins 25 personnes ont été tuées et 20 autres blessées dimanche par l'éruption d'un volcan qui a projeté de la lave et des cendres sur une vaste zone. L'éruption du volcan de Fuego, haut de 3763 mètres, est située à 35 km au sud-ouest de la capitale Guatemala City, a entraîné l'évacuation de milliers de personnes et la fermeture de l'aéroport international. L'éruption a été touchée notamment des communes rurales proches du volcan et la cité coloniale Antigua, le plus important site touristique du Guatemala. Fin de cette tranche d'information, merci de l'avoir suivi. Hit Radio, une info d'avance.